Après huit ans d'attente, il est enfin arrivé. Et en Suède, l'événement valait bien de se lever au milieu de la nuit pour avoir son exemplaire avant tout le monde. Je voulais l'acheter dès cette nuit, dans cette atmosphère mystérieuse. Et puis nous sommes à Stockholm, là où se déroule l'histoire de Millenium. Donc je devais être là. Je ne vois pas le problème que l'auteur soit différent. C'est une nouvelle histoire, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà qui pourrait faire taire la polémique autour de David Lagerkrantz. Seulement connu chez nous pour avoir écrit l'autobiographie du footballeur Zlatan Ibrahimović, il a remplacé au pied levé Stieg Larsson. L'auteur de la série originelle est mort d'une crise cardiaque en 2004, avant même la parution de sa trilogie à succès. Si je voulais que le livre soit bon, il fallait que je sois passionné pour l'écrire, et que je mette mes propres idées. Donc je me suis demandé longuement comment mettre plus de profondeur dans le personnage de Lisbeth, et quelles questions rester en suspens. En France, l'attente est tout aussi palpable. J'avais acheté déjà la trilogie, je me suis régalé, et j'avais noté la date de sa sortie. Est-ce que c'est une opération commerciale ? Probablement. Mais bon, ça vaut quand même le coup de le lire, on ne sait jamais. À sortie exceptionnelle, tirage exceptionnel, 350 000 exemplaires ont été mis en place dès aujourd'hui.